Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour M. Fabrice Éboué. Oui, c'est lui ! Vous savez ce qui est bien à Liège ? C'est que les gens sont souriants et accueillants. Et je peux te dire que quand tu habites à Paris, ça fait un choc. Le truc, c'est... J'ai été manger dans un resto au centre-ville tout à l'heure. J'arrive, il y a la serveuse qui était là, elle me dit « bonjour ». Je dis « qu'est-ce qui lui arrive ? Baiser celle-là ou quoi ? » Après, je m'installe à table tranquillement. Au bout d'un moment, elle arrive et elle me dit « est-ce que vous avez fait votre choix avec un grand sourire ? » Je me dis « mais qu'est-ce que c'est que cette salope, décidément ? » Et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Merci pour votre sourire, merci pour votre accueil. Merci. Merci à tous. Regarde-moi ça. Ça sourit. Ça sourit. Voilà. Ça, c'est un public souriant. Merci de sourire, madame. Merci. Pas toi, par contre. Alors, toi, tu fais la gueule. Les petits jeunes de 20 ans, que tu sois en France ou en Belgique, c'est le même branleur. Mais quelle tête de branleur, t'as ? C'est extraordinaire. C'est quoi ton prénom ? Jordan. Oui, alors là, c'est le branleur absolu. Là, il n'y a plus rien du tout. Alors là, le branleur, je suis sûr que tu as un tatouage. Les jeunes de 20 ans, ils ont tous un tatouage, mais ils ne savent jamais quoi, ce qu'ils veulent. Ils arrivent dans le salon comme ça. « Ouais, bonjour, un tatouage. » « Quoi, un tatouage ? » Alors, l'autre, il file le catalogue, ces branleurs, ils ne connaissent plus rien à rien, tu sais, regarde comme ça. Je vais prendre ça, là. Ça, là, les deux S avec l'aigle. « Ouais, j'aime bien, j'aime bien. » « Ça veut dire quoi ? » « Super sympa. » Donc, c'est comme j'ai des cousins au Cameroun, ils sont tout noirs, ils se font tatouer, rien du tout. C'est con, un noir qui se fait tatouer. C'est comme si Franck Ribéry se faisait une scarification. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est... Il y a des noirs ce soir dans la salle. Non, ben c'est mieux comme ça, c'est aussi bien, c'est... C'est non, c'est une autre ambiance, c'est pas grave, c'est une autre ambiance. Mais je suis désolé de m'en prendre à toi, je t'aime, Jordan, c'est de l'amour. C'est juste, t'as vraiment une tête de branleur, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres dans la salle, mais t'es le représentant des branleurs ce soir. Alors tu vois ce que je veux dire, t'es l'étendard du branleur, quoi, ton drapeau c'est une bite avec une main dessus, tu vois, c'est... T'es le branleur absolu de la soirée, mais c'est pas de ta faute, t'as plus de modèle dans la vie. Tu vois, tes artistes d'aujourd'hui c'est de la merde. Nous, à ton âge, on avait des artistes engagés, des gens comme Joe Estar, Bertrand Cantat qui tapaient sur les institutions. Après ça ripé, après ça ripé, ok. C'est quoi ces artistes engagés à toi, Lady Gaga ? Oh, je fais une jupe avec du jambon, super, super. Ou alors qu'elle a eu des filets à Kaboul, la respect, là y'a un truc, là, là, là. Mais toi, t'es un petit branleur, mon Jordan, c'est pas de ta faute, avec toutes tes nouvelles technologies, ta vie elle est trop facile. Toi, aujourd'hui, tu dragues une fille, t'envoies trois textos, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, t'es le téléphone fixe, mon petit père. Le vieux monsieur là, c'était le télégraphe, lui. On appelait la fille, neuf fois sur dix, je suis tombé sur son père, qu'est-ce que vous voulez, rien, tu raccrochez. La seule petite gloire qu'on avait, c'est quand la fille t'appelait toi et qu'elle tombait sur ton père. Allô, bonjour, c'est Karim, je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice ! Fabrice ! Montre-lui ce que c'est Karim Boué. Là, y'avait un truc, mais toi, avec toutes tes nouvelles technologies, là, Steve Jobs, il a tout inventé, ça ne l'a pas empêché de crever d'un cancer comme tout le monde. Au lieu d'inventer le iPad, le iPod, il m'a fait d'inventer l'Aïchimio, tu vois. Mais Ripa, c'est un petit branleur, toi, avec ton GPS, ta vie elle est trop facile. Toi, t'es invité dans le trou du cul de la Belgique à Chimée, par exemple. Tu prends ton GPS à droite, à gauche, et t'arriver à destination. Nous, à ton âge, une soirée à Chimée, c'était de la trouver. Une soirée à Chimée, c'était Pékin Express et Koh-Lanta mélangé. On tournait pendant des heures. On se perdait dans Chimée. On se faisait violer. T'as rien vécu. Tu m'agaces, là. Nous, on avait le service militaire, nous. Moi, j'ai fait que les trois jours. Ah bah, c'était la dernière année, tout le monde voulait être réformé. La salle d'attente, c'est la Cour des Miracles, le truc. Suivant ! Oui, alors qu'il était à moi. 95%. Ils ont 95% de taux de réussite au bac aujourd'hui. C'est plus facile d'avoir ton bac que ton flocon, qu'est-ce que je te dise, là. Avec tes petites peaux toutes lisses, là. Aujourd'hui, tu prends un cachet contre la clé, c'est terminé. T'as rien vécu ! Tu sais ce que c'est une cassette VHS ? Non, tu sais pas ! Tu sais pas ce que j'ai d'enregistrer un film à 23h, parce que t'as pas le droit de le regarder. Et quand tu veux le regarder le lendemain, ton père enregistrait par-dessus un film avec Charles Brunson. Tes séries, c'est de la merde. Les experts, c'est de la merde. Nous, on avait Columbo, nous ! Le vieux monsieur, il avait le renard, lui ! Columbo, il se faisait chier, il recoupait les indices. Il interrogeait les témoins. Les experts, qui est-ce qu'il a tué ? C'est lui, comment tu sais ? Il a laissé de l'ADN. Ah bon, super, super ! Toi, tu dois regarder des séries de merde, comme Despérette Housewife. Tu dois fantasmer sur Eva Langoria. Tu l'auras jamais, c'est trop pour toi ! Nous, on regardait la petite maison dans la prairie, nous ! Parce qu'on savait qu'on pouvait se la taper, la petite aveugle moche ! Arrête de rigoler ! Écoute bien ce que je vais te dire, Jordan. Ouvre bien grand tes petites oreilles de branleur. Écoute bien ce que je vais te dire. D'abord, il y a une chose que je veux absolument que tu saches, mon Jordan. C'est que des serviettes, j'en ai encore une trentaine derrière. T'as 30 secondes pour quitter la salle. Et j'ai l'impression que t'as intérêt à m'écouter parce que la salle me soutient, n'est-ce pas ? Même ta mère a crié. Tu restes, je continue. Écoute bien ce que je vais te dire, Jordan. La masturbation, écoute bien ce que je vais te dire. Toi, aujourd'hui, tu veux te masturber, tu vas sur n'importe quel site de cul, tu les connais bien mieux que moi. Euh, you porn, porn tubes, punk wire, baby, double you Chinese. Big black cock, tu les connais bien mieux que moi. Nous, à ton âge, quand tu voulais se masturber, il fallait attendre le premier samedi du mois, le film du mois porno, que toute la maison soit endormie. On sortait de la chambre. Parfois, il y a mon grand frère qui partait en éclaireur. On se faufilait sous les meubles. On avançait l'apport au ventre comme des soldats. Le paquet de Kleenex entre les dents. C'était une branlette méritoire. C'est du champagne qui sortait, nous. Et là, tu avançais. Tu touchais au Graal. Le salon était là. Tu ouvrais la porte. Il y avait ton père devant le film. Alors là, par dépit, tu étais limite allé voir ta mère. Il y a juste ton mari qui se branle dans le salon. 14 ans. Ma tante s'est faite agressée dans le métro par un jeune de 14 ans. Elle me dit, je vais prendre des cours de combat. Je lui t'attaque quand un petit branleur comme ça t'agresse. Je lui dis juste, 7 fois 8. Là, il bug. Combien de fois ça nous aura arrivé dans le bus, le métro, un petit branleur avec son smartphone tout fort, durable de merde. Il t'a envie de prendre des écouteurs avec du Michel Sardou. Lui foutre de force dans les oreilles. Tu vois ce que c'est que d'écouter de la merde dont tu n'as pas envie ? La peine de mort. Voilà ce qu'il faut remettre ici. Excusez-moi, je me suis emporté là. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour mon partenaire de ce soir, Jordan ! Du bruit ! Du bruit ! Merci bien !